Et bonjour à tous et à tous c'est l'équipe et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Alan Wake Donc souvent à la fois on était tombé sur des méchants Et là le point c'est que je sais pas comment faire pour les esquiver Ouais vous savez quoi on va foncer C'est un genre qu'on s'en bat les couilles D'accord on va pas foncer en fait Oh mais j'ai esquivé attends Oh c'est scandaleux attends Comment tu peux esquiver ce système putain Mais là t'as pas assez de munitions tu peux pas faire un truc c'est pas possible En douce bas tu crois que tu peux l'assommer le mec ? Non je pense pas N'importe quoi il est parti T'as pas assez de munitions Il s'est passé Mais what ? Il m'enchaîne Ah génial tu peux rien esquiver Attendez 12 balles Tu peux pas la saumer Attends il y a 6 mecs Tu peux pas faire un truc de ouf en 12 balles C'est pas possible Ah bah tu longes au pire Oh merde le bug Génial Je dégage Mais sans trop Ah là on est dégoûté Putain on peut Salut Putain la vache Putain mais désolé j'avais plus de balles On peut pas faire autrement T'as pas des armes là Putain mais t'as pas de putain de truc de ouf quoi Ah mais les mecs faut me donner des balles choir ... ... ... ... ... C'est parti. En deux balles ! Eh bah t'as plus de munitions, c'est génial. Ah putain, la plus munitions, c'est la DSD. L'agent Nightingale détestait être à Bright Falls. Ses petites communautés le débectaient. Il n'aimait ni les arbres, ni le café. Il savait désormais que les vitrines et les sourires cachaient d'indicibles horreurs. Il voulait désespérément faire demi-tour et rouler jusqu'à ce qu'il s'endorme, que la route prenne faim ou qu'il soit à court d'alcool. Mais il avait une mission. Il devait attraper un écrivain, coûte que coûte. Non, 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 attends, là, je crois même pas qu'il y en a, non. Eh les mecs, franchement, on n'a plus de munitions. Vous voulez qu'on fasse comment pour qu'on arrive à faire un truc ? Regardez les munitions, on n'a plus rien. Non ! Allez, il faut qu'on se bouge, il y en a d'autres qui arrivent. La lampe-torche, c'est pour les gamins. Les feux vont les tenir à distance. Il y en a un qui me regarde pas. Vous les voyez aussi ? Bien sûr que je les vois. Allez, il faut qu'on se bouge. Pourquoi ? Parce que ça a été écrit comme ça. Oui, mais on s'en va. J'ai perdu mon arme là-bas. Oh, j'ai une arme. Contentez-vous de pointer la lumière sur eux. Il m'avait fallu un moment, et je finis par le reconnaître. Il était sur le ferry quand j'étais arrivé avec Alice. Il l'avait observé. Il connaissait mon nom. Et on se dirigeait vers l'Overspeak. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. C'était lui, le ravisseur. Tiens au-dessus ! Je tiens le dessus ! Vous ne passerez ! C'est bon. C'est bon. Le Borspeak, en haut des escaliers, Wake. Servez-vous des feux à main de la caisse de secours pour les repousser pendant que j'enlève les planches. Donnez le flingue. Hors de question, Wake. C'est une blague ? Donnez-moi le flingue ! On n'a pas le temps de discuter. Repoussez-les, bordel ! Encore une seconde ! Repoussez-les ! Éclairez-moi ces seules pas, ça les empêchera d'accrocher. Encore un peu, j'y suis presque ! C'est bon, c'est ouvert, Wake. Remuez-vous ! La lumière, honnête ! Je vous pisse dessus, condamement ! Alors, vous vous sentez mieux, Wake ? Bien en sécurité ! Tenez-vous prêts, ils seront bientôt là. Mais c'est où le Lord's Peak ? C'est pas là ? Oh putain, masse de feu à main ! Oh putain, masse de feu à main ! Filez-moi le putain de flingue ! Ils arrivent ! Ça marche pas comme ça. Faites comme prévu, Wake. Que... Ça te suffit ! Oh putain... Oh putain, oh putain, oh putain... Ah ! C'est mon... C'est là-dessus putain mais on aide le voilà allez allez c'est bon oh merde arrêtez votre cinéma d'accord dites moi où est ma femme je savais que vous diriez ça j'ai tout lu figurez vous vous êtes un bon écrivain félicitations vous allez créer quelque chose de grand et de terrible une fois que votre travail aura été correctement influencé mais de quoi est ce que vous parlez où est alice je veux l'intégralité du manuscrit sinon je vais devoir le faire très mal si vous l'accrocherez ah bah là moi on n'arrête pas les flammes non revenez ici je vous tuerai si vous faites du mal à alice vous m'entendez revenez ici plus d'une fois alice avait tenté de m'expliquer ce qu'on ressentait quand on avait peur du noir pour elle l'obscurité n'était pas que l'absence de lumière et quelque chose de plus tangible c'était quelque chose de palpable pire que ça c'était quelque chose d'indépendant une chose maléfique et intelligente pour elle tout changeait dans l'obscurité tout devenait autre chose quelque chose d'étranger et personne n'était plus en sécurité ni innocent je n'avais jamais compris ces paroles jusqu'à maintenant il retenait alice et il voulait le manuscrit parce qu'il pensait qu'il avait un pouvoir magique mais je n'avais aucun manuscrit à lui donner je devais rejoindre barry et décider de la prochaine étape c'est pas vrai putain 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 je ne fais pas c'est pas vrai on a mis partout ce con en 8 on a tellement de munitions les mecs il y a un piège c'est pas vrai 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 ah ah la lumière oh une carabine oh c'est pas vrai oh 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 Non le putain le monte On charge Pourquoi il y a de ton munitions là ? Sous-titrage ST' 501 L'exploitation était un vrai chantier. Le bureau modulaire avait été poussé de la falaise. L'adjointe Anton ressortit avec peine des décombres, excité et essoufflé par l'effort. Il n'y a personne ? Bizarre. Tu trouves pas ça étrange ? Là c'est. Mulligan a mis un petit grognement. Bordel, c'est toujours bizarre, Tanton. La question c'est de déterminer ce qu'il y a de bizarre cette fois-ci. Sous-titrage ST' 501 Quand Barry vit l'ombre attaquer l'office du tourisme, il fut soudain convaincu. Les hommes qu'Alle prétendait avoir tué n'étaient pas que des péquenots camés. D'une façon ou d'une autre, le monde était soudain différent. Comme si on avait changé de chaîne sans prévenir. On croit regarder une sitcom alors qu'en fait on est devant un film d'horreur. Lorsque les oiseaux se mirent à attaquer le chalet, Barry ne fut pas surpris, simplement terrifié. Lorsque les consoles s'étendent. C'est parti. C'est parti. S'est parti. Leur. C'est parti. Il y a doit. Il y a lait. Il y a leur sont encore heureux. Il a dit « du pour son deuil ». Merci. Allez, c'est à pleurer. Ah, mais je m'en fous des trucs de carabide. Putain, je veux de les piles. Oh là 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 ! Vas-y, je suis une personne avec un ennemi, c'est la fin. Je le dis ouvertement. Oh, des piles, des piles ! Oh, deux piles, c'est génial ! C'est tout ? D'accord, j'ai dessus dans la merde. C'est tout. C'est le tout ! C'est un boulot très dangereux. Ok, un massacre à la Toursoneuse, bonjour. Qu'est-ce que c'est un boulot très dangereux ? C'est un boulot très dangereux. Une fois, une fois, une fois, une fois, une fois, un an. L'a-t-il est venu au ? Il a une dure-boe d'un boulot très dangereux. Et il a une dure-boe d'un boulot très dangereux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'ordre de l'agent du FBI me glaça. Je songeais un instant à me rendre. De toute façon, tout s'effondrait. Je pouvais abandonner et laisser quelqu'un d'autre s'en occuper. Mais tout clochait. Ça doit être l'instinct. Sa posture, la façon dont il tenait son arme, c'était un ennemi. Des coups de feu plein les oreilles, je me glissais par le trou du grillage et trébuchais dans les ténèbres. Il serait bien qu'on trouve des clés. Oui, bon, c'est pas genre. C'est pas genre. Les personnages doivent rester eux-mêmes et les événements suivent la logique de l'histoire. Une seule faille et la magie n'opère plus. L'histoire meurt et Alice avec. Partez à la découverte de la nature et de vous-mêmes. Fils de chien. Quoi conduire ? Oh, vas-y, ça sent très bien la malignité pourrie. Putain, c'est immaniable. Putain, c'est immaniable. Putain, c'est immaniable. C'est parti. Pourquoi tu veux que je saute là en fait ? Et on va s'arrêter là. Donc on est en prochain part pour le prochain épisode. C'était Luki, Panthéos. Bien, ciao.